... Je suis Marion Bardi, ingénieure à l'INRA et directrice de l'unité InfoSol à Orléans. Dans le cadre de l'évaluation du département Environnement et Agronomie, j'ai contribué à la réalisation d'une étude à ZIRPA sur les travaux menés par l'unité dans le cadre du groupement d'intérêt scientifique sol. Après 10 ans de travaux, le groupement d'intérêt scientifique sol a publié le premier bilan scientifique de l'état des sols de France. Il a dressé un diagnostic à la fois chimique, biologique et physique de la qualité des sols, de leur potentiel et également de leur fragilité. Les sols sont dans l'environnement en position d'interface et du coup, ils interviennent dans de nombreuses problématiques. L'étude à ZIRPA a fait ressortir le fait que les échantillons et les données sont utilisés par des utilisateurs très variés, qui sont par exemple des chambres d'agriculture, des bureaux d'études, des collectivités territoriales, des établissements d'enseignement supérieur. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Les données sont utilisées dans le cadre de l'élaboration de nombreuses politiques publiques, qu'elles soient agricoles ou environnementales. Il s'agit par exemple des politiques concernant la délimitation des zones humides, concernant la protection de certaines espèces comme le pélobat de brun ou la recharge des nappes phréatiques. Mais elles sont également le support de la production d'un certain nombre de documents d'urbanisme à différentes échelles. Elles peuvent être utilisées pour positionner des tracés par exemple de lignes TGV. Et enfin, elles sont vraiment le support de l'activité économique de nombreux bureaux d'études ou entreprises privées qui se saisissent de ces données. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada